Mesdames, Messieurs, bonsoir. Un changement est prévu à partir de dimanche sur la moitié nord du pays. C'est une bonne chose car après ces quelques jours de pollution que nous avons eues sur Lyon, Villeurbanne ou encore l'Île-de-France avec une qualité de l'air qui a été très mauvaise, tout cela va se diluer petit à petit à partir de dimanche sur la moitié nord avec l'arrivée d'une nouvelle perturbation. En revanche, il va falloir surveiller encore le centre-est où les niveaux resteront très élevés de particules fines. Demain matin, nous allons retrouver cette perturbation qui va arriver petit à petit le long des côtes de la Manche qui nous apportera dans un premier temps essentiellement des nuages et l'anticyclone qui va régresser vers la Méditerranée. Cette perturbation va brasser l'air sur une grande partie du pays. Demain matin, on retrouvera un ciel voilé sur les trois quarts du pays comme ces derniers temps avec toujours ce brouillard localement givrant dans le nord-est, notamment dans le Val-de-Saône. Le vent va souffler sur les Pyrénées ou encore le long des côtes de la Manche. Et dans l'après-midi, on retrouvera encore ces quelques nuages sur la Bretagne, les pays de la Loire, l'Île-de-France, vers les frontières du nord-est. Des bandes brouillardes qui vont encore une fois ne pas se dissiper vers le Dijonais. Vous allez voir les températures dans quelques instants. Un ciel plus nuageux également, notamment sur la vallée de la Garonne ou encore autour de la Méditerranée. Alors les températures du matin, on part de très bas dans l'est. On descend localement à moins 5 degrés du côté de Nevers, moins 2 degrés à Strasbourg, 1 degré seulement à Paris, mais déjà 10 degrés sur le Finistère ou encore 3 degrés à Bordeaux. Et dans l'après-midi, des valeurs stationnaires, ça ne va pas beaucoup bouger du côté de Dijon. 2 degrés seulement attendus au cours de l'après-midi, 5 degrés à Strasbourg. En revanche, partout ailleurs, nous sommes légèrement au-dessus des moyennes de saison avec 10 degrés pour Lille, 9 degrés à Paris, 12 degrés à Rennes, 13 degrés pour Bordeaux, 7 degrés à Lyon, 15 degrés à Nice ou encore Marseille. Et on atteindra les 18 degrés sur le Pays basque ou encore sur la Corse. La suite, dimanche, cette perturbation va avancer dans les terres. Elle arrivera donc dans la nuit de samedi à dimanche. Elle va nous donner un ciel couvert sur une grande partie du pays avec quelques pluies très très faibles des régions centrales jusqu'au nord-est. A l'avant, on retrouvera de belles éclaircies encore avec le vent qui va souffler jusqu'à 50 km heure. A l'arrière, déjà, c'est quelques éclaircies attendues vers les Hauts-de-France, une moyenne de 9 degrés sur la moitié nord, 12 degrés dans le sud de la France. Et on partira de gelée matinale dans l'est comme d'habitude. Lundi, le ciel sera couvert sur une grande partie du pays. Quelques pluies faibles de l'île de France jusqu'au nord-Pas-de-Calais. Du soleil autour de la Méditerranée, mais cette fois-ci, le vent va souffler. Mistral et Tramontane jusqu'à 70 km heure et dégager le ciel, notamment dans le centre-est du pays. Quelques averses également attendues sur les Pyrénées. A partir de mardi, des conditions anticycloniques qui vont regonfler sur le pays. On retrouvera juste cette perturbation qui va onduler sur la moitié nord, nous apportant quelques pluies très très faibles. Même chose pour la journée de mercredi avec des températures qui resteront largement au-dessus des moyennes de saison. Dans quelques instants, je vous retrouve avec plaisir pour votre météo des neiges. Et on se retrouve donc pour votre météo des neiges avec de très très bonnes conditions météo. En haut des pistes actuellement, en Haute-Savoie par exemple, aujourd'hui, les températures ont atteint les 7 degrés. Et nous avions tout de même de 5 à 10 cm de neige. De belles éclaircies, toujours avec cette inversion thermique, les températures restent très élevées en station. Dans les Alpes du Nord, vous allez retrouver en ce moment 1,15 m de neige. Vers les Pyrénées de l'Ouest, sachez que le vent va souffler également jusqu'à 60 km heure. Donc les températures seront très douces. Également en haut des pistes, 50 cm de neige attendue pour les skieurs. Dans quelques instants, vous allez retrouver votre série de flics sur les docks. Je vous souhaite à tous une excellente soirée sur France 2 bien sûr.